Je m'appelle Alexandre Correa, paroissien de Pignagis, originaire de ce village d'Adea. Que pouvez-vous nous dire de la communauté ? Bon, je peux tout simplement dire que c'est une grande fête de l'église catholique, l'une des plus grandes fêtes. Cette fête a été décrétée par le pape XII en 1950. Il a prononcé pour la première fois le dogme de l'Assomption, d'ailleurs, qui est une vérité de foi. Parce que Marie qui a accepté de recevoir Jésus-Christ, notre Seigneur, en son sein, et Jésus-Christ qui est descendu sur terre pour nous sauver du péché et monter au ciel, ne saurait laisser sa maman connaître la corruption. Parce que c'est sa maman qui l'a reçue pendant neuf mois dans son sein, et en reçant d'entre les morts, il est monté au ciel, il a réservé une place à sa maman, et le jour venu aussi, il a accueilli sa maman à lui. C'est une vérité de foi que n'importe qui peut comprendre de manière très facile. Parce que Marie aussi a été préservée du péché, avant même la fondation du monde, parce que Dieu avait prévu dans son plan, parce que nous devons savoir aussi, si nous lisons le livre de la Genèse, que l'homme était prévu, que l'homme, en craignant l'homme, Dieu avait prévu que l'homme vive définitivement, sans connaître la corruption, sans connaître la mort, sans connaître le péché. Mais malheureusement, le diable nous a trompés, on est tombés dans son piège, et Dieu nous a sanctionnés par la mort. Mais Jésus-Christ a pris la décision sur lui de venir sur terre, de mourir à notre place, de ressusciter d'entre les morts, et tout celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ connaîtra aussi le salut comme Jésus-Christ, montera au ciel. Si nous, qui sommes ses frères par Marie, nous espérons un jour être à la droite de Jésus, à plus faute raison sa maman qui l'a portée dans son sein. Donc c'est tout à fait normal que le pape Pie XII, en 1950, décrète cette vérité de foi, que Marie est montée au ciel à la droite de son fils. Donc c'est une très grande fête, une fête d'espérance aussi, pour nous dire que tous ceux qui sont morts dans la foi, comme Marie un jour, seront aussi à la droite de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord. Comment se faites cette journée? Comment? Se faites cette journée, quoi. Bon, normalement, si c'est dans le côté de la foi, beaucoup de paroisses organisent ce qu'on appelle le tridoume, les trois jours de prière. Il y a la paroisse de Télène qui a fini son tridoume de prière avant-hier. Il y a la cathédrale qui commence son tridoume demain. Donc c'est une manière pour nous de préparer notre cœur, de disposer notre cœur à pouvoir recevoir ce salut de l'espérance. En fait, cette fête est une fête d'espérance. Nous sommes là, nous allons connaître la mort, mais la mort n'est pas une fin. La Bible déclare, si la graine tombe à terre, ne meurt pas, ne porte pas du fruit. Donc il faudrait que nous tous nous retournions à la terre pour qu'un jour nous puissions être ressuscités avec Jésus-Christ d'entre les morts. Donc comment fêter cette fête de côté spirituel? On doit tout simplement disposer notre cœur, préparer notre cœur. Mais en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, nous avons aussi nos traditions. Ici, par exemple, à Adéane, depuis hier, il y a les jeunes catholiques du quartier qui ont organisé un khawaré. Aujourd'hui, on va organiser une soirée. Et demain, avec toute la communauté, nos papas et nos mamas, on va passer la journée ensemble. Une journée de fraternité, en famille, d'enfants de Dieu. D'accord. Maintenant, par espérance, vous entendez quoi? Par? Espérance. Journée d'espérance. Journée d'espérance. Non, je dis journée d'amitié. D'amitié, d'accord. Mais quand je parle d'espérance, c'est que cette fête nous rappelle aussi que nous tous, un jour, comme la Sainte Vierge Marie, comme la Maman de Jésus, nous allons nous asseoir aussi à la droite de Jésus. Donc, la mort n'est pas une fin en soi. La mort n'est que le début d'une autre vie. C'est la fin d'une vie terrestre, mais le début d'une vie céleste. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'appelle l'espérance. D'accord. Maintenant, quel est le message qui a été... Le message ici, le prêtre nous a dit que la Sainte Vierge Marie est montée au ciel et est assise à la droite de son fils. Donc, nous, par rapport à ce message, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pleurons tout le temps, nos parents qui ne sont plus de ce monde, qui ont été rappelés à Dieu. Mais à un certain moment, nous devons comprendre que nous sommes des hommes et des femmes de foi, que les parents qui nous ont quittés ne sont pas partis dans un lieu inconnu. ils sont partis à la droite du Père au paradis. Et un jour aussi, on va les retrouver là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant ? Puisque pour le moment, nous sommes sur terre et dans cette terre, il y a un combat entre le mal et le bien. Chacun de nous doit s'évertuer à marcher dans le bien pour un jour espérer avoir une place auprès de la Sainte Vierge Marie. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes baptisés qu'impactuellement, nous allons aller au paradis. Oui, nous avons notre paradis. Mais on peut perdre le paradis entre-temps. Comment perdre le paradis ? Si nous sommes dans le péché. Mais si nous vivons en esprit, nous vivons en conformité avec la vérité de foi. Nous vivons en conformité avec ce que l'enseignement de l'Église catholique nous apprend. Vivre dans l'amour, vivre dans la joie, vivre dans l'entraide. Je pense qu'un jour, nous allons pouvoir aussi bénéficier de ce que notre maman a déjà bénéficié. Et puisqu'elle est aussi à côté de son fils, elle va intercéder pour nous pour que nous puissions vaincre le combat du mal sur cette terre-là. Donc, ce n'est pas facile. D'accord. Votre dernier mot, pour ne pas... Mon dernier mot, c'est dire, à l'endroit sur tous les chrétiens, parce que nous sommes envahis par les nouvelles églises, les églises d'espérance, les églises protestantes, les églises évangéliques, qui disent souvent à certains catholiques qui n'ont pas de base de foi que l'Église adore la Sainte Vierge Marie. Non, nous, nous n'adorons pas la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie n'est pas une baisse. Nous nous vénérons. C'est différent. Nous vénérons la Sainte Vierge Marie et nous demandons à la Sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous. Intercéder, c'est quoi ? C'est prier pour nous. Parce qu'aujourd'hui, je peux rencontrer un prêtre et dire au prêtre, prie pour moi. Aujourd'hui, je peux rencontrer un pasteur et dire au pasteur, prie pour moi. Je peux rencontrer n'importe qui et dire à la personne, prie pour moi. Donc, si moi qui suis pécheur, quelqu'un peut me demander de prier pour lui, a pris pour votre raison, celle qui a été préservée du péché. Parce que l'Église catholique ne l'a pas inventée. L'ange gardien a dit à la Vierge Marie, je vous salue Marie, plein de grâces. Plein de grâces, ça signifie qu'il n'y a rien de péché en vous. Il n'y a pas de semence de péché en vous. C'est le message que l'ange a reçu de Dieu, que l'ange a prononcé devant la Sainte Vierge Marie. Donc, si celle-là, qui est préservée du péché, qui est remplie de grâces, remplie du Saint-Esprit, nous donne naissance à Jésus-Christ, comment ne pas prier la Sainte Vierge Marie pour que tout simplement, elle puisse nous éloigner de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de tout ce qui est fiché. Donc, tout ce qui dit qu'on ne doit pas prier la Sainte Vierge, ces gens ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc, je dis aux catholiques chrétiens qu'il faut tenir commande des gens dans la vie de foi. Et nous avons entendu aujourd'hui l'Apocalypse 12 nous dire un signe est apparu dans le ciel, une femme couronnée de gloire et de douze étoiles sur la tête. Les douze étoiles, c'est quoi ? Nous avons les douze disciples de Jésus, nous avons les douze tribus d'Israël. Et nous tous aujourd'hui, nous ferons partie des enfants d'Abraham. Nous ferons partie des enfants d'Abraham. Donc, si notre maman est couronnée au ciel, donc nous avons déjà une mère qui est au ciel, donc nous les enfants, nous pouvons prier notre maman pour qu'un jour aussi elle nous attire à elle. C'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse berner aussi par certaines philosophies de ce monde, ou certains dogmes qui n'ont rien à voir avec la vie de foi. D'accord. Maintenant, j'ai oublié de vous poser la question de savoir la fraternité qui existe entre les religions, comment vous appréciez ça ? Ici, au Sénégal, nous avons une particularité, même ici à Ariane. Moi, par exemple, aujourd'hui, dès que je quitte l'église, je ne peux pas aller ailleurs, parce qu'il y a mes amis musulmans qui doivent venir passer la journée à la maison. D'accord. Voilà. Donc, c'est une réalité... C'est une réalité sénégalaise. Chez moi, dans la famille, j'ai mon neveu, le fils de ma petite soeur, la petite soeur qui est musulman, il est là. Il est arrivé depuis hier, il va passer la journée avec nous. Donc, cette solidarité avec nos parents musulmans, nous l'avons vécu depuis toujours et nous continuons à vivre comme ça. Parce qu'il y a ce mariage, d'ailleurs, entre chrétiens et musulmans au Sénégal, dans nos familles, dans ma famille, il y en a. Donc, on ne peut que vivre ce grand cadeau que Dieu nous a donné. On ne peut que dire merci au Seigneur. Parce qu'aussi, nous voyons, dans certains pays à travers le monde, il y a tiraillement, il y a guerre, etc. Il y a violence entre les deux religions. Mais ici, quand même, puisque les musulmans sont des descendants d'Abraham, ils le reconnaissent, les catholiques, nous sommes des descendants d'Abraham. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent au paradis. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.